Et yo ! Salut tout le monde, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur les Sims 4. Voilà, on va tout simplement relever le défi de Nanana Sims. C'est une youtubeuse qui a lancé il y a peu une sorte de challenge sur la création de Sims avec différents thèmes. Vous retrouverez bien évidemment dans la barre de description tout simplement son lien pour aller voir sa chaîne YouTube, ainsi que les règles si j'arrive à le mettre. Et ensuite, vous aurez aussi le lien vous menant à deux autres youtubeurs qui ont relevé le même défi qu'on est en train de voir actuellement. Parce que voilà, c'est grâce à eux que j'ai découvert ce défi et je me dis, bah voilà, il faut voir ce que font les autres parce que forcément c'est toujours différent et c'est ce qui est bien en fait dans les Sims. Donc c'est un challenge qu'a lancé, donc comme je l'ai dit, Nanana Sims. Elle a tout simplement mis plusieurs thèmes pour pouvoir créer des Sims qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, comme par exemple, faut créer un Sims basé sur son signe astrologique ou qui représente une fleur, qui se base sur un fruit. Celui que j'attends avec impatience de faire, c'est celui qui représente un ou des personnages de Disney et aussi de séries TV. J'ai déjà des petites idées, donc pourquoi pas le faire très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner pour tout simplement suivre la chaîne, en fait, suivre les prochaines vidéos. Voilà, je vous invite à vous abonner dans le petit clic en bas à droite. Bref, tout simplement pour vous dire que le défi qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement de refaire les 4 éléments via des Sims. Donc les 4 éléments naturels qui sont la terre, l'eau, le feu et l'air. On est en train de faire actuellement le feu que j'ai voulu. Alors d'ailleurs, je viens juste de voir, mais je suis assez déçue parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait que des cimettes, alors que des hommes, ça l'aurait fait tout aussi bien. C'est vrai que c'est dommage, on pense tout de suite à faire des femmes et pas des hommes. Mais dans le prochain challenge, on fera des hommes. Ça, ça se rassure. En tout cas, pour le feu, ce que j'ai voulu créer pour cette cimette, c'est tout simplement une cimette qui a du caractère, mais qui n'est pas pour autant obscure. Parce que c'est vrai que toutes les personnes qui incarnent le feu, que ce soit dans les livres, dans les séries télé, enfin bref, voilà, elles ont souvent des mauvaises intentions. Alors que là, c'est pas ce que j'ai voulu faire exactement. J'ai voulu faire une cimette qui était sûre d'elle, qui a l'air d'être libre. Mais toutes aussi sociables et gentilles, voilà. Enfin, je trouvais que je sais pas si c'est ce qu'elles dégagent, mais en tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire. Par ailleurs aussi, j'ai créé du coup des cimettes qui représentent des éléments, mais en leur donnant un peu un côté mystique. Voilà, je pense que quand tu représentes le feu, l'eau, la terre et l'air, bah tu n'es pas quelqu'un de classique, hein, voilà. Tu es quelqu'un d'assez, enfin, pas extraordinaire, mais t'es pas une personne lambda, voilà. T'es pas comme un être humain normal. Enfin, voilà, du coup, c'est pour ça qu'elle a un petit air de sorcière. Ensuite, on est passé à, tout simplement, l'incarnation de l'eau. Pour cette incarnation, j'ai tout simplement fait une peau noire, parce que je vous jure que j'ai essayé des yeux bleus. Enfin, à la base, c'était la terre que je voulais faire, mais j'ai essayé les yeux. Et je suis tout simplement tombée, bah voilà, là, on le voit. Je suis tombée amoureuse, en fait, de cette cimette, de la couleur de sa peau avec les yeux. C'est juste magnifique. En tout cas, c'est vrai que, d'ailleurs, l'eau, je suis assez contente, parce qu'on a du mal, enfin, du moins, je ne vois pas beaucoup d'incarnation de l'eau avec des peaux noires. Et donc là, honnêtement, bingo, c'était le cas. Donc, j'étais vraiment trop, trop contente. D'ailleurs, en parlant des peaux noires, vous verrez aussi par la suite qu'il y a une peau porcelaine. Je vais m'expliquer plus tard. Mais c'est vrai que je me suis rendue compte que mon avis sur le fait qu'on n'ait pas beaucoup de types de peaux, bah, c'est bien confirmé sur Twitter, parce qu'il y a eu une polémique avec EA, où les simmers, en gros, demandent à ce que EA intègre plus de peaux, parce que c'est vraiment pas possible, en fait. Et je les comprends, parce que je vous jure que les peaux noires à voir que 4 sous-tons et 4 tons, voilà, il n'y a pas assez de déclinaison, bah, c'est un peu grave. Et pareil pour les peaux porcelaines, on a une seule teinte de peau porcelaine. C'est vraiment ridicule. Mais bon, trêve de polémique, en tout cas, ça va être réglé. Donc ça, on n'en parle plus. Et j'attends, enfin, j'attends avec impatience, du coup, de voir quelles seront les nouvelles teintes de peau qu'on pourra enfin intégrer à nos sims. En tout cas, pour revenir à notre sujet, pour l'eau, regardez comment elle est trop belle. Oh là, franchement, je l'aime trop. Elle m'a été directement inspirée du pack tropical, île paradisiaque. Voilà, parce que quand tu penses à l'eau, pour moi, c'est la mer, le lagon, sous la nid. Du coup, j'ai voulu un peu faire une inspiration sirène, sans intégrer la sirène, parce que, voilà, c'était pas le but. Mais, en tout cas, je suis trop contente de cette simette. Je la trouve tellement belle, comme le feu. En fait, j'aime toutes mes simettes. Comme Matt le dit, Matt Sims, elles sont trop canons, nos simettes. Enfin, on est vraiment toujours aussi fiers de nos créations. C'est incroyable et c'est plutôt cool. Donc, voilà, c'est ici qu'on a la peau porcelaine que, au final, je vais enlever, parce que je la trouve pas assez... Comment dire ? Les traits du visage ne ressortent pas assez avec la couleur de cheveux blonds. Et je trouvais ça un peu dommage. Moi, je voulais vraiment une teinte porcelaine avec un sous-ton qui balance plus dans les blancs. Voilà. Alors que là, c'est un sous-ton beige, on dirait. Enfin, voilà, c'est pas ce que je voulais. C'est pas à quoi j'y ai pensé. Bon, donc, du coup, j'ai changé. Là, on incarne, du coup, l'air. Je crois que je l'ai dit. Non, je l'ai pas dit. Bref. Et j'ai voulu faire une simette qui était tout simplement un peu dans les traits sévères, strictes. un peu sérieuses, voilà. Je voulais pas une simette un peu délicate, voilà. Comment dire ? Romantique. Je voulais vraiment une simette avec ses traits un peu, voilà, strictes. Un peu comme si elle était la chef du groupe des quatre éléments. C'est la plus sage, on va dire. Je sais pas si... Enfin, je sais même pas, en fait, si j'arrive à m'exprimer correctement pour décrire mes simettes. Mais bref. Voilà, du coup, ce que j'ai voulu faire avec l'air. Pareil, je n'ai utilisé aucun CC. Vraiment aucun. Parce que je me suis dit que d'une, j'avais un peu la flemme de vous mettre tous les liens dans la barre d'infos. Parce que des fois, je ne les sauvegarde pas. Enfin, je ne sauvegarde pas où j'ai pris mes CC. Donc, c'est un peu galère. Et puis, de deux, je trouvais ça cool de relever le défi sans forcément utiliser tout plein de CC. Et c'est ce que j'ai fait pour ces créations. Et je suis vraiment trop trop contente. Pour, du coup, le côté vestimentaire de l'air, j'étais partie de base sur une grande robe. Mais je me suis dit qu'au final, si elle doit combattre dans les airs, forcément, la grande robe risque de la gêner. Donc, forcément, je l'ai enlevée. Et j'ai mis à la place quelque chose d'autre qu'on va voir par la suite. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, et concernant les CC, d'ailleurs, je n'ai pas utilisé de CC sauf 3 ou 4 que je vous mettrai dans le lien de la vidéo. Mais c'est les basiques, en fait. C'est les couleurs de peau. Non, ce ne sont même pas les couleurs de peau. C'est les, comment dire, les corrections de peau, les yeux, les cils. C'est les cils, hein ? Oui, c'est les cils. Et quelques rouges à lèvres, mais sans plus. Donc, au début, j'étais partie sur la robe qu'on voit actuellement, mais on ne voyait pas le collier. Et le collier, je ne sais pas si vous avez fait attention pour les 6 mètres précédentes, mais je leur ai mis un collier, en fait, bien spécifique qui représente, en fait, l'élément dont il est, l'élément qu'elle représente. Par exemple, celle du feu, elle avait le rouge, le bleu, le bas, le bleu, le bleu, bah oui, la mer, le bleu et l'air, le blanc. Là, on est passé, du coup, à la cimette de la terre. Alors, je n'ai pas voulu faire une cimette un peu mystique. J'ai voulu faire une cimette un petit peu pas classique, mais on ne peut pas se douter qu'elle maîtrise l'élément de la terre. Voilà, j'ai vraiment fait, j'ai essayé une cimette un petit peu, voilà, comment dire, enfin, vraiment souriante, elle a l'air agréable, vraiment sociable. C'est un petit peu ce côté-là que je voulais qu'elle dégage. J'espère que j'ai réussi. Pour tout ce qui est, tout simplement, d'ailleurs, des coupes et tout ça, j'ai essayé vraiment de, un petit peu, parce que c'est vrai que moi, je mets beaucoup de teintes châtains, de teintes de couleurs brunes. Et là, c'est vrai que je ne mets pas souvent, ah bah voilà, c'était ce collier qu'on voyait juste avant, c'est vrai que je ne mets pas souvent du roux ou même pour celle du feu, des coiffures, on va dire, où il y a plusieurs teintes de couleurs. Donc vraiment, j'étais vraiment trop contente. C'est pour ça que j'adore créer des sims. Je vous invite aussi à le faire. Ça pourrait être super pour vous parce que du coup, ça vous sort un petit peu de la zone de confort et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de faire les autres challenges. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Du coup, je crois que j'ai épuisé le stock d'idées à dire. En tout cas, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, le samedi, ça sera une vidéo sur les sims et le mercredi, une vidéo sur les male crossing. Voilà, petit aparté. Du coup, j'ai nommé aussi mes simettes un petit peu de façon originale. Voilà, le feu, c'est rubis, l'eau, c'est safira, la terre, c'est esmeralda et l'air, c'est windy. Je sais, j'ai fait vraiment preuve d'originalité. Sur ce, on a terminé. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker ou à commenter. Ça me fait vraiment toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501